Bonjour, nous voilà pour la suite du tuto vidéo dans lequel nous avions réalisé un caisson dynamique. Nous allons maintenant procéder à la création d'une façade qui viendra suivre justement le dimensionnement de ce caisson. Pour cela, il suffit d'aller dans l'outil Structure et de sélectionner le petit plus. Afin d'être sûr de bien rentrer dans le composant parent, nous allons sélectionner le montant gauche. Donc, nous allons prendre l'outil Rectangle et tracer notre façade. Donc, nous allons lui donner une épaisseur à 19 mm. Maintenant, nous allons faire un rectangle de sélection pour justement sélectionner cette façade. Bon là, j'ai sélectionné énormément d'éléments, je veux uniquement ma façade. Donc, je vais appuyer sur la touche Shift de mon clavier et désélectionner tous les éléments qui ont été sélectionnés sans faire exprès. Comme c'est des composants, ça va vite et c'est pratique. Donc, maintenant, il suffit de faire un clic droit, créer un composant. Nous allons le nommer Porte. Donc, on appuie justement sur Créer pour que cette porte soit convertie en composant. Nous allons maintenant sélectionner caisson, c'est-à-dire le composant parent. Cliquer droit, Composant dynamique, Attributs du composant. Et on voit ici que le sous-composant porte a bien été rajouté. Donc, nous allons maintenant appliquer au composant parent des attributs personnalisés justement pour pouvoir modifier cette porte. Donc, ici, nous avions déjà ajouté une cellule pour l'épaisseur de la porte. Nous allons légèrement la renommer à 20 épaisseur, on va plutôt dire 21 épaisseur façade. Nous allons donner un titre pour la façade. On va la nommer à 20 titre. J'ai mis une petite étoile sans faire exprès, c'est pas grave. Il suffit juste de la supprimer, d'appuyer sur Entrée. Nous allons maintenant donner le titre comme paramètre façade. Et on appuie sur Entrée. Nous allons copier les séparations dans Dimensions, les petits traits. Il suffit de faire CTRL-C. On annule parce qu'on ne veut pas le modifier. On va dans Paramètres de façade. On appuie sur la petite flèche. On fait Attributs Visibles et on fait CTRL-V pour coller justement les petits traits de séparation. On applique. Maintenant, nous allons ajouter en plus de la fonction épaisseur à la façade, nous allons ajouter une fonction qui sera la fonction Jeux, à 22 JeuxFaçade, et puis Valider pour Entrée. Donc, on va appuyer sur la petite flèche. Nous allons lui donner comme unité centimètre, attributs médifiables comme champ de texte. Nous allons indiquer Jeux pour que l'utilisateur sache exactement à quoi correspondra l'étiquette. Nous allons donner en valeur en millimètre, puis Appliquer. Donc, si on affiche maintenant les options du composant, on voit très bien que, ici, il y a le paramètre façade qui est venu se rajouter en titre, ainsi que le jeu. Donc, on va dire qu'on veut un jeu au pourtour de 5 mm. On va dire plutôt 2,5 parce que ça risque d'être un peu gros. De 2,5. Il n'a pas envie. On va faire 2,5. Et on applique. Donc, pour l'instant, rien ne se passe. C'est tout à fait normal, car il n'y a toujours pas le lien du jeu avec la dimensionnement de la porte. Donc, on va procéder justement à ce lien-là. Nous allons maintenant ouvrir la porte. Nous allons lui ajouter des paramètres de position, ainsi que des paramètres de dimension. Nous allons également lui donner un paramètre d'animation. Donc, c'est OnClick. Nous allons maintenant lui donner un paramètre de rotation, en Z justement, pour l'ouverture de la porte. Donc, maintenant, nous allons créer les liens. Donc, en position X, la porte est égale au jeu de la porte. En position Y est égale à moins son épaisseur. Donc, épaisseur de la façade. Sa positionnement en Z, c'est pareil, est égale au jeu de la porte. Là, la dimension de la porte, justement, est égale à la largeur du caisson. Moins, on ouvre la parenthèse, deux fois le jeu. Le jeu étant là, on le sélectionne, on ferme la parenthèse, et on a juste à appuyer sur Entrée. Donc, comme il y a un jeu côté gauche et un jeu côté droit, il est normal qu'il suffit de multiplier par deux. Donc, en ligne Y est égale à l'épaisseur de la façade. En dimension Z, c'est pareil que pour la largeur, sauf que c'est égal à la hauteur du caisson. Moins deux fois le jeu, car il y a un jeu en bas et un jeu en haut, bien sûr. On ferme la parenthèse et on valide. Donc, voilà, notre façade, maintenant, est liée au niveau des dimensions et des positions avec mon caisson. Nous allons maintenant lui appliquer une animation. Dans Rotation Z, nous laissons la valeur à zéro. Nous allons lui donner une animation en un-clic. Donc, il suffit tout simplement d'écrire Animate. On ouvre une parenthèse, puis on lui indique RotZ pour qu'il aille chercher, justement, la valeur RotZ. L'angle d'ouverture, par défaut, là, on va mettre 90 degrés pour qu'elle s'ouvre à 90, puis 0,90 degrés pour terminer. Nous fermons la parenthèse, Entrée. Maintenant, si on veut vérifier que tout fonctionne bien, on va utiliser, justement, cette petite main qui permet de faire animer les objets qui sont utilisés avec la fonction un-clic. Et nous voyons là que la porte ouvre du mauvais sens, parce que nous avons mis 90 degrés. Donc, ce n'est pas compliqué. Il suffit de mettre moins 90 degrés et, théoriquement, elle devrait ouvrir maintenant du bon sens. Et voilà. Donc, nous avons ici notre porte qui s'anime. Donc, maintenant que cela est fait, nous pouvons vérifier, justement, en cliquant droit, Composant dynamique, Option du composant, que si on redimensionne notre caisson à une hauteur, on va dire, à peu près de 1200, qu'on donne une largeur de 600 par une profondeur de 450. Et qu'on peut même modifier les épaisseur du caisson à 30 mm. Et que la façade, on va aussi changer la façade, on dit qu'il y a une porte de 30 mm, avec un jeu de 5 mm. On applique. Normalement, tout a bien été modifié. Donc, nous avons bien ici un jeu de 5 mm. Nous pouvons le vérifier. Nous avons bien 5 mm. Nous avons bien une épaisseur de 30 mm. Pour la porte. Donc, tout va bien. Et l'animation, comme elle a été créée auparavant, elle fonctionne toujours. Donc, voilà. Donc, nous voilà. À ce niveau-là, nous avons fini la façade. Nous allons par la suite créer des étagères. Donc, à très vite pour la prochaine vidéo.